Bonjour, donc je me présente Marie-Samuel Levassa, je suis artiste pluridisciplinaire et je travaille également au Musée d'art contemporain depuis, ça fait presque dix ans, neuf ans maintenant. Donc, je suis là aujourd'hui pour vous parler un peu du programme d'art visuel et médiatique à l'UQAM, parce que j'ai fait mon bac d'abord et aussi je suis en train de compléter une maîtrise, toujours à l'UQAM en art visuel et médiatique, profil création. Donc aujourd'hui, je veux juste prendre quelques minutes dans le fond pour vous parler de mon parcours, autant pendant mes études qu'aussi suite à mes études, les opportunités d'emploi que ça m'a apporté de faire mes études en art. Donc, on peut peut-être commencer par parler un peu du bac à lauréat. Donc, c'est ça, moi j'ai fait mon bac, dans le fond, j'ai gradué en 2009, donc c'est sûr que les choses ont pas mal changé, les techniques ont pas mal évolué depuis ce temps-là. Mais déjà en 2009, quand je suis sortie du bac, j'avais un bagage qui était assez intéressant comme artiste, c'est sûr, mais aussi des choses que j'ai appris et qui m'ont permis de trouver des emplois dans le domaine des arts. Ça, je vais vous en reparler un peu plus tard. Déjà, je vais peut-être vous faire une petite présentation de l'UQAM, des lieux. Donc, à l'UQAM, en fait, au baccalauréat, déjà, on apprend un peu à connaître tous les types de techniques. Les techniques qui sont plus deux dimensions, comme le dessin, la peinture, la photographie. Ensuite, tout ce qui est plus trois dimensions, comme la sculpture, l'installation. Il y a aussi l'image en mouvement, tout ce qui est vidéo, les approches hybrides. De plus en plus aussi, l'art de performance. Des cours en histoire de l'art aussi, pour développer son sens critique, puis connaître connaître les cours artistiques, les styles. Ce qui est aussi non négligeable, en plus des professeurs qui sont tous artistes, qui ont des pratiques artistiques, qui sont dans le milieu de l'art, donc qui sont aussi des modèles, des mentors. Il y a également tous les techniciens et les ateliers. Donc, l'UQAM est des ateliers très bien équipés. Donc, pour le bois, le métal, la gravure, les ateliers, puis c'est ça pour la sérigraphie, le moulage, la céramique, pour la photographie aussi, un super beau laboratoire photo, des chambres noires, des salles de montage vidéo, tout ce qu'il faut là, tout ce qui est imprimante 3D, découpeuse 3D pour le métal, l'atelier de robotique, il y a un atelier de gravure. Donc, tous ces ateliers-là sont aussi disponibles pour les étudiants et incluent des techniciens, donc qui sont sur place pour aider les étudiants. Puis ça, c'est assez exceptionnel, là, comme aide, puis comme... On peut apprendre énormément de ces techniciens-là. Il y a également possibilité dans les ateliers, mais aussi auprès des cours, là, des professeurs, d'obtenir des emplois pour les étudiants en atelier. Donc, si jamais c'est quelque chose qui intéresse, là, certains d'entre vous. Les cours sont donc souvent construits en assez petits groupes, avec un professeur, parfois deux. Donc, on a l'occasion de créer ensemble, de réfléchir ensemble, de discuter, de visiter des expositions. On crée de belles relations avec les autres étudiants avec qui on étudie. Possibilité aussi de faire un stage dans le milieu d'art. Moi, je me souviens, à la fin de mon bac, j'ai fait un stage chez vidéographe, un centre d'artiste, à l'époque qui faisait de la diffusion aussi, mais qui, maintenant, c'est vraiment... qui se concentre sur la production, donc l'aide à avoir du... le contexte pour créer, là, pour donner à ses membres artistes les matériaux qu'il faut, les installations qu'il faut. Donc, suite à mon stage, j'ai rencontré pas mal de gens intéressants. J'ai eu la chance, donc, d'obtenir un petit contrat chez Electra, au Festival d'art numérique Electra, qui est... comme adjointe aux communications. Et ça, je pense que le bac m'a bien préparée à ça, m'a beaucoup aidée, parce que, bon, à l'époque, on se rapporte il y a 10 ans. Le fait que j'avais appris à faire des sites Internet, un peu de programmation au bac, m'avait bien préparée, puis était vraiment un atout pour trouver un emploi, l'emploi chez Electra. Ensuite, j'ai eu plusieurs autres emplois liés aux arts. J'ai travaillé dans... Chez Brouillet-Boutillet, comme conseillère. C'est un fournisseur pour les écoles, les commissions scolaires. Donc, je conseillais les professeurs en arts plastiques sur les matériaux, les approches, activités appropriées selon les âges. Ils aidaient à trouver le bon matériau pour les projets qu'ils souhaitaient faire. J'ai travaillé aussi dans des organismes communautaires, parce que souvent, les organismes communautaires ont des structures qui sont assez semblables au centre d'artistes, un peu comme j'avais vécu chez les vidéographes. Donc, c'était une amie intéressante. Aussi, pendant mon parcours, entre le bac et la maîtrise, j'ai fondé des studios, un studio de photos qui s'appelle La Garçonnière Studio. Ensuite, un petit lieu d'exposition qui s'appelait Au vu, sur le plateau, pendant trois ans, où on a présenté des expositions, diffusé des films, des conférences. Ensuite, j'ai commencé au Musée d'art contemporain, à la Fondation, parce que j'avais acquis pas mal d'expérience dans les centres d'artistes, puis dans les organismes communautaires, tout ce qui est financement, recherche de financement, adhésion des membres. Donc, j'ai commencé à la Fondation, puis petit à petit, mon poste a évolué. Maintenant, je travaille aux communications, donc au musée. Je pense que ma créativité et ma passion pour les arts m'ont beaucoup servi. Tout ce que j'ai appris en collaborant avec mes amis, mes camarades d'école, mes camarades d'artistes, créer des initiatives pour des nouveaux projets, faire des demandes de financement, tout ça, disons que ça rend les artistes très débrouillards. On est un peu comme des généralistes, on touche un peu à tout. Puis je pense que pour arriver à faire nos... à réaliser nos projets, bien, des fois, ça demande, disons, plusieurs cordes à notre arc. Je fais partie aussi d'un CA. C'est possible d'être bénévole aussi pour des centres d'artistes. Moi, je suis sur le CA de Eastern Block, qui est un centre d'artistes qui est voué vraiment à l'art numérique. Mais ça, c'est une bonne façon de rencontrer des camarades artistes, puis de développer sa pratique tout en œuvrant un peu pour son milieu. pour faire rayonner un peu notre discipline. Aussi, je suis consultante aussi à mon compte. J'aide les centres d'artistes à mieux gérer leurs bases de données dans un souci de philanthropie. Ça, c'est quelque chose que j'ai développé beaucoup comme expertise dans mon travail au musée d'art contemporain. Mais ça aussi, c'est une avenue qui est possible, consultante. Mon travail aussi comme artiste vidéo est distribué par un distributeur. Moi, c'est le groupe Intervention Vidéo, le GIV. Ça, c'est intéressant aussi pour les artistes de la vidéo, parce que... d'avoir des revenus lors de la diffusion de leur travail dans les festivals. Donc, maintenant, j'ai commencé la maîtrise après dix ans, en fait, neuf ans, après mon bac. Je ressentais vraiment le besoin de me professionnaliser davantage pour améliorer ma façon de parler et d'écrire au sujet de ma pratique artistique. Il y avait certaines problématiques avec lesquelles, des questions où j'avais l'impression que je tournais un peu en rond, tout ça. Puis, je voulais rencontrer de nouveaux artistes, camarades, développer un nouveau contexte d'échange, d'apprentissage, parler peut-être avec des personnes qui vivaient un peu les mêmes problèmes que moi comme artiste. Pendant la maîtrise, donc, je me suis beaucoup impliquée. J'ai été coordonnatrice de l'Association des étudiants, ce qui est vraiment, en tout cas, je pense que, à l'université, c'est intéressant de s'impliquer au niveau des associations étudiantes, parce qu'on apprend énormément. On peut réaliser des beaux partenariats avec d'autres programmes ou avec des organismes à l'extérieur. En plus de développer ma pratique, puis ma réflexion, je dirais que mes études à l'UQAM en art m'ont donné vraiment des belles expériences professionnelles. C'est là aussi que j'ai eu ma première expérience comme enseignante, la possibilité d'avoir des charges de cours ou d'aider les professeurs, participer aussi à des conférences, parler en public de son travail, parler avec d'autres artistes, mais aussi des personnes de d'autres disciplines, et des sujets qui nous intéressent. Moi, je suis une personne un peu timide, à la base. Je ne peux pas dire que j'adore parler en public, mais je voyais qu'au fil du temps, ma timidité, ça freinait un petit peu mes ambitions comme artiste. Donc, aussi, d'étudier en art, ça oblige à parler un peu plus de son travail, puis à trouver les mots justes et à être à l'aise quand il est le temps de parler en public ou devant des personnes un peu intimidantes de son travail. Il y a aussi la possibilité, toujours, des échanges étudiants. Moi, j'ai pu faire un séminaire, en fait, qui est un séminaire de création en partenariat avec une école supérieure européenne de l'image, à Poitiers-Angoulême, en France. Donc, ça, c'est une belle expérience aussi, de pouvoir faire un séminaire en échange à l'international. La flexibilité aussi des programmes. L'École des arts de l'UQAM, je dirais, offre vraiment une belle flexibilité dans les programmes. Possibilité d'être à temps plein ou temps partiel. Peut-être aussi l'idée de faire un certificat, pouvoir tester un peu l'eau si on est à l'aise dans le milieu universitaire avant de le transformer peut-être en bac. Moi, personnellement, j'ai toujours voulu faire des études supérieures. Donc, c'est sûr que j'ai fait mon bac, puis la maîtrise, tout ça. J'adore apprendre. J'aime avoir l'impression que j'avance dans ma pratique artistique, dans mes études universitaires. Donc, je pense que ce qui m'a aussi intéressée dans le programme d'art visuel à l'UQAM, plutôt qu'ailleurs, mais c'est vraiment le côté de pouvoir expérimenter tous les médiums. C'est vraiment des cloisonnés à l'UQAM. Ce n'est pas les peintres ensemble, les sculpteurs ensemble. L'UQAM a vraiment une approche de recherche-création. Donc, c'est sûr que la partie réflexive est vraiment présente. Ça, c'est quelque chose qui, des fois, peut manquer, comme dans notre pratique artistique, dans la vraie vie. Moi, dans mon atelier, ici, c'est ça que je vous ai invité dans mon atelier. Je pense que le côté pratique, j'en avais, je l'avais. Tu sais, travailler comme artiste, venir à l'atelier, travailler tous les jours, ça, ce n'est pas un problème. Mais je pense que j'avais besoin d'articuler mieux mes pensées, puis les enjeux liés à mon travail. Puis aussi, l'intérêt de pouvoir faire des projets en différents départements, comme, par exemple, le Festival Maki, qui a lieu à chaque année, puis qui est organisé par l'École des arts, mais aussi les gens en muséologie, en histoire de l'art, en danse, en théâtre, en littérature. Ça permet de faire des rencontres vraiment stimulantes, intéressantes. Le colloque, il y a des colloques aussi qu'on organise avec des groupes en études féministes. Donc, le côté, je dirais, multidisciplinaire de l'UQAM, moi, ça me convenait très bien. L'UQAM est aussi très bien situé à Montréal. Moi, j'ai beaucoup aimé le quartier latin qui est tout près de la Place des arts, le Belgo, le Musée d'art contemporain. Donc, c'est un lieu qui est vraiment central. Tout ce qui est aussi de la vie de, bon, la Bibliothèque des arts, qui est une super ressource aussi, avec des bibliothécaires fantastiques. La Coop des arts, le Centre d'impression. Donc, je pense qu'aussi le lieu de l'UQAM, c'est ça, c'est un lieu qui est très vivant. Moi, j'ai fait vraiment de belles rencontres à l'UQAM dans mes études en art, autant avec les professeurs qu'avec les étudiants, les collègues. Pour les parents, peut-être... Moi, je suis parent d'une... Quand je suis retournée à la maîtrise, j'étais déjà mère d'une enfant. Puis, j'ai eu accès... Il y a le CSPE, qui est le Centre pour les parents étudiants de l'UQAM, qui offre plein d'aide, de soutien, du répit aussi, si vous avez des enfants. Puis, il y a un CPE aussi à l'UQAM, si jamais c'est quelque chose qui s'applique à vous. Puis, si je pense à toutes les personnes avec qui j'ai étudié, je pense qu'on a tous des vies assez riches remplies. On n'est pas toutes artistes à temps plein. Certains ont une pratique, finalement. Certains travaillent dans le domaine du jeu vidéo. Certains autres sont vraiment plus allés du côté de la muséologie de l'histoire de l'art. Certains sont graphistes. Certains travaillent à la ville, coordonnent des projets d'art public. Les artistes, il y en a un peu partout dans la société. Des fois, on ne s'en rend pas compte, mais en télévision, en littérature, dans le domaine du spectacle. Donc, c'est sûr que moi, je pense qu'étudier en art, on n'est plus dans la vision un peu d'autrefois, comme quoi c'était pelleter des nuages ou stériles. C'est vraiment des lieux féconds où on peut développer notre créativité, notre pensée, le travailler ensemble, le vivre ensemble. Puis, développer toutes les choses connexes dont je parlais, c'est-à-dire tout ce qui est coordonner un projet, gérer un projet du début à la fin, le mener à bien, trouver les ressources pour mener à bien des projets, des ressources financières, mais aussi des fournisseurs, des collègues, des lieux de diffusion. Donc, voilà. Moi, c'est un peu le témoignage que je voulais vous faire aujourd'hui. Puis, je pense que si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser aux collègues du bureau du recrutement ici à l'UQAM ou à aller sur la page de l'École des arts visuels. Il y a les médias sociaux aussi, je pense, de l'École des arts visuels, où vous pouvez voir un peu encore plus d'images de pratiques d'artistes qui ont étudié là, ou les ateliers. Donc, voilà. J'espère que j'ai répondu un peu à vos attentes avec ma petite vidéo, puis qu'on aura l'occasion de se croiser peut-être à l'UQAM ou dans le pavillon Judith-Jasmin. Donc, je vous souhaite une belle journée! J'espère que j'ai répondu un peu à l'UQAM.